Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un concept très très important pour vous qui peut vous permettre de tout changer dans votre activité. Surtout si aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez bloqué, est-ce que vous vous sentez dans une impasse ? C'est-à-dire que vous avez beau faire des efforts encore et encore pour faire progresser votre activité et vous vous retrouvez, ça ne progresse pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que vous avez l'impression de creuser, creuser, creuser et vous ne trouvez aucun trésor, aucune pièce d'or, aucun diamant. En fait, vous êtes prêt à abandonner, vous avez l'impression que tous vos efforts ne servent vraiment à rien. Et donc, c'est là où cette solution, cette stratégie vraiment super simple à appliquer peut vous débloquer, vous donner les clés de la porte pour vous aider à accomplir ce que vous désirez accomplir avec votre activité et notamment générer le chiffre d'affaires que vous souhaitez accomplir. Donc tout simplement, prenons le domaine du sport. Parce que vu que je connais bien, j'ai fait du judo pendant 10 ans, donc c'est un domaine que je connais vraiment, vraiment, vraiment bien. Et du coup, dans le judo, il y a des combattants, au début, même quand on est à un certain niveau, on atteint un palier à un moment donné où on a l'impression de ne plus progresser. Malgré les heures d'entraînement, malgré les nombreux combats, malgré la musculation, malgré l'endurance avec le jogging, la course à pied, on est à un plateau et on ne progresse plus. Qu'est-ce que font les judokas dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, moi, je demandais de l'aide à des amis qui étaient meilleurs que moi, c'est-à-dire à des amis qui gagnaient beaucoup plus de combats, par exemple à un champion de France, un champion inter-région, champion régional, de me donner quelques tuyaux ou de, vu que c'était des amis, qui connaissaient bien ma façon de combattre au judo, de pointer le doigt sur mes faiblesses et sur ce que je pouvais améliorer. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire, vous aussi, dans votre activité. C'est-à-dire, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez de l'aide à des personnes plus expérimentées que vous, des personnes qui ont déjà atteint l'objectif que vous souhaitez obtenir. Donc, il n'y a pas besoin de tout de suite viser, je ne sais pas, des millionnaires, des milliardaires. Non, juste viser la personne qui a passé le cap juste au-dessus de vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures, c'est-à-dire probablement déjà dans votre environnement ou à l'occasion d'événements, vous rencontrez des personnes qui sont juste un poil au-dessus de vous, qui ont des meilleurs résultats parce qu'elles sont conscientes de quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Et le fait de leur demander de l'aide, c'est de les prendre comme consultants. Moi-même, dans mon activité, je prends des consultants. Bon, là, c'est des consultants qui ont déjà atteint, qui ont dépassé, qui font plusieurs millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Et ça me permet parce que, voilà, il y a des choses dont je ne suis pas conscient, que je ne vois pas. Et donc, ce consultant qui a une plus grande expérience que moi, qui a obtenu des meilleurs résultats, va pouvoir dire, là, tu vois, tu dois appuyer là-dessus, mieux travailler ceci, oublier cela, ça ne sert à rien finalement pour le type de résultat que tu veux obtenir. Et concentre-toi là-dessus, mets en place cette stratégie. L'avantage d'un consultant, bon oui, ce n'est pas donné, un consulting, surtout privé, mais vous profitez directement de l'expérience d'une personne qui a dépassé le point où vous vous êtes bloqué, qui va vous donner des actions concrètes, pratiques à mettre en œuvre. Et donc, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, parce que, en fait, c'est vraiment un mythe que l'entrepreneur réussisse tout seul, dans son coin, dans sa cave. Le génie qui réussit tout seul dans sa cave n'existe pas. Même Steve Jobs, qui a énormément, énormément travaillé, il a demandé de l'aide à des investisseurs pour investir dans sa société Apple. Sans les investisseurs, Apple n'existerait peut-être même plus aujourd'hui ou ne serait pas aussi connu. C'est-à-dire, il a eu le soutien financier de plusieurs millions de dollars pour l'aider à diffuser son idée, son produit autour du monde et en même temps, l'expérience de ses investisseurs. Vu qu'il était tout jeune, à 20 ans, 23 ans, on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Et du coup, il a bénéficié de cette expérience. Vous, c'est pareil. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. C'est même, au contraire, une preuve d'intelligence. Ça prouve qu'on admet ne pas tout savoir, qu'on a énormément de choses à apprendre, énormément de choses à prendre conscience et à mettre en place dans son activité. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est de demander de l'aide, de vous former auprès des formateurs, de prendre un coach ou de prendre un consultant en consultation privée. Donc bien évidemment, une formation, ça coûte moins cher qu'un coach et un coach coûte moins cher qu'un consultant, qu'une session de consultation privée, de consulting privée. Après, tout dépend des moyens que vous pouvez mettre dessus. Mais le truc, c'est de surtout ne pas rester enfermé dans sa case, dans son grenier, dans son garage et espérer que la solution va tomber du ciel long. Vous pouvez trouver des solutions, mais vous les trouverez beaucoup plus rapidement avec un point de vue d'une personne qui a déjà accompli ce que vous cherchez à accomplir. Donc à vous de jouer, passez à l'action, recherchez des personnes qui pourraient vous aider à passer le cap, à vous donner la bonne direction à travers cette jungle, cette jungle de l'entrepreneuriat, cette jungle d'une entreprise avec des profits conséquents, des profits plus que confortables. Il faut trouver le bon chemin, le chemin vers votre succès. Si vous voulez aller beaucoup plus loin justement, c'est-à-dire déclencher, vous aussi activer la croissance instantanée de votre chiffre d'affaires, et bien je vous invite à rejoindre le cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. En fait, il y a un lien dans lequel je partage. Vous pouvez adhérer, réclamer votre adhésion entièrement gratuite au cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Et dans ce club, dans ce cercle privé, je partage des ressources privées, exclusives, qui ne sont pas diffusées publiquement pour vous permettre à votre tour d'activer la croissance instantanée de votre chiffre d'affaires. Donc il n'y a rien de magique. C'est mon expérience dans différentes entreprises, dans différents domaines d'activité que je partage avec vous. Le but, c'est d'amener les personnes, vos contacts, vos fans, vos abonnés qui connaissent vos produits et vos services, à se transformer en clients satisfaits, tout simplement en utilisant le pouvoir des mots, le copywriting, à travers des textes de vente, des emails de vente, des webinaires, des conférences en ligne, ou même des posts Facebook ou de la publicité. Et tout ça, les mots permettent de changer le monde, d'amener des gens à passer commande d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace que si vous devez le faire individuellement avec chacun au téléphone. Et donc, je partage une formation entièrement gratuite, vraiment complètement gratuite, dans laquelle je rédige un épisode chaque jour. Donc, vous la recevez directement à votre boîte mail, cette formation. Je la rédige chaque jour, cinq fois par semaine. Vous recevez votre épisode autour du succès pour vous permettre à votre tour d'assembler tous les éléments de votre autour du succès et devenir un créateur de prospérité. Bref, tout vous est détaillé, point par point, avec des exemples à copier-coller ci-dessous. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Je suis de renseigner votre prénom, votre adresse mail pour réclamer votre adhésion gratuite. L'adhésion est aujourd'hui gratuite. Je dois vous dire qu'elle ne va pas durer éternellement gratuite. C'est une véritable formation de qualité que vous recevez sur plusieurs mois. Et j'envisage de la passer sous forme d'abonnement. Peut-être un abonnement à 47 euros par mois, peut-être à 97 euros par mois avec des sessions de coaching de groupe pour répondre à toutes les questions qui pourraient y avoir chaque mois. Bref, aujourd'hui, c'est gratuit. Profitez-en. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et regardez autour de vous les personnes qui pourraient vous aider en session de consulting, qui ont passé le cap auquel vous êtes bloqué. Et franchement, des fois, une personne qui a de l'expérience se dit « Mets le doigt directement là où ça fait mal, là où vous n'aviez pas vu qu'il y a une fuite dans votre bateau. » Voilà, il y a une fuite dans votre bateau. Vous ne l'avez pas vu. Il est en train de prendre l'eau petit à petit. Vous ne vous en rendez même pas compte. Vous allez sombrer. Et il va dire « Regarde là, la coque, elle est un peu plus faible. Il suffit que tu tapes un rocher ou qu'il y a une tempête et tu es mort, ton entreprise est finie. » Re-consolide ici, fais ceci, mets en place cette stratégie et tu vas voir les résultats arriver quasiment instantanément. Bref, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve d'ici les prochaines minutes dans le cercle privé pour à votre tour devenir un créateur de prospérité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Sajout.